... Plusieurs maisons, une myriade d'albums et d'objets emblématiques, Johnny Hallyday a laissé derrière lui un patrimoine riche et diversifié. Mais le chanteur a également légué à ses héritiers d'importantes dettes fiscales, comme le révèle le Figaro. Les PME françaises détenues par l'artiste doivent en effet encore régler un redressement fiscal à hauteur de 15 millions d'euros, a indiqué son avocat Davan Amir Aslany. En outre, son épouse Laetitia et ses deux enfants aînés Laura Smet et David Hallyday vont devoir s'acquitter de très importants droits de succession, qui s'élèvent à 60 millions d'euros, rapporte Le Quotidien. Alors que la prochaine audience sur la gestion de l'héritage de Johnny Hallyday a été fixée au 30 novembre prochain, Laetitia Hallyday et les deux enfants du chanteur seraient sur le point de parvenir à un accord, après des négociations acharnées entre leurs avocats respectifs, a révélé le Parisien. Laura Smet et David Hallyday ont transmis plusieurs propositions à la femme de leur père, pour tenter de régler cette affaire à l'amiable. L'actrice de 34 ans souhaiterait récupérer la villa de Marne-la-Coquette, où son père est mort le 5 décembre 2017, et obtenir un pourcentage sur l'exploitation future de l'image du chanteur et quelques objets personnels qui lui sont chers. David Hallyday, quant à lui, aimerait récupérer les droits d'une partie du catalogue de son père, soit 24 albums sur les 51 de son immense carrière, sur lesquels il a collaboré. Toujours selon le Parisien, il souhaiterait pouvoir mettre en place un système de décision à 5 avec ses soeurs Laura, Jade, Joey et Laetitia Hallyday. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501